Un nouveau format d'appareil photo, en voilà une révolution. Avec le G1, Panasonic ouvre le bal des Micro 4 tiers. Un format mis au point avec Olympus. Alors le Micro 4 tiers, c'est quoi ? C'est pas un peu compliqué ? Qu'est-ce que ça cache ? Pour expliquer au plus grand nombre cette révolution, Panasonic nous a conviés à une séance d'explication. Alors voilà, le Micro 4 tiers, expliquer à ma vie. Luc Saint-Elli, bonjour. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux format Micro 4 tiers ? Le format Micro 4 tiers, ça a une importance tout à fait anecdotique. C'est simplement le format 4 tiers, si on veut le faire dans le Technoïde, cette 4 tiers, par où il aurait dû commencer ? C'est simplement deux fabricants, l'un plus les Panasonic, qui se sont mis d'accord pour définir une espèce de carcasse, un portrait robot d'appareil qui utiliserait des technologies totalement nouvelles, qui seraient table rase du passé, notamment de la visée au pique. Ok Luc, mais en une phrase simple, donc ça m'amère un petit peu. On va dire que ta mère, elle utilise un petit compact qui ne fait pas tout, qui ne va pas assez vite, etc. Et quand elle voit les gros appareils des gens qu'elle voit à la télé, elle se dit c'est super, mais ça, ce n'est pas pour moi. À l'EG, si vous avez la même performance que les gros appareils à la télé, mais c'est pour elle. Donc plus gros qu'un compact, avec des objectifs interchangeables, est-ce que ce n'est pas un peu encombrant ? Il est plutôt moins encombrant que la plupart des réflexes. On doit même être le plus petit des réflexes, à ma connaissance, ça doit être les petits Olympus, il est plus petit. Et puis surtout, il est infiniment plus simple. C'est un appareil qui peut marcher tout seul. Il peut aussi faire des choses rétapistiquées, si on veut, et puis il a un viseur dans lequel on voit quelque chose, monsieur et dame. Ça, ta mère, elle aimerait. Un viseur, t'imagines ta mère, elle regarde le viseur, elle fait ça, aujourd'hui, elle ne le fait pas quand elle regarde dans son réflexe. Elle fait comme ça. Le réflexe optique a inventé la photo à tâton. Alors la question de mon père, pour que ma mère l'achète, est-ce qu'il y aura des objectifs Leica ? Alors ça, c'est doublement compliqué. Stop ! Question qui gratte, il ne faut pas le dire, mais un des membres de Panasonic m'a dit un peu plus tard que des objectifs Leica sont à venir. Parce que les rapports entre Panasonic et Leica sont compliqués. Panasonic, c'est un industriel qui fabrique Leica qu'on soit. Les objectifs qui sortent, là, ne sont pas griffer Leica. Vous remarquerez, si vous essayez l'appareil, qu'ils sont vraiment excellents. Je dirais, les objectifs griffer Leica, normalement, si tout va bien, fin d'année prochaine. Mais l'un n'est jamais très loin de l'autre. Et réciproquement. Et quand on voit que vous sortez un appareil avec des objectifs interchangeables, au bout d'un moment, c'est un peu comme les réflexes. Quand on est fidèle à une marque et qu'on a dépensé des milliers d'euros dans des objectifs, et qu'on reste fidèle à la marque. Non seulement on reste fidèle à la marque, mais c'est obligatoire. Le premier client qui essaie de se tirer... Est-ce que ce n'est pas votre meilleur coup de marketing ? Alors, si on regarde ça en analyse marketing, c'est sans doute un très bon coup de marketing. Si on regarde ça en analyse marché, on peut dire que Panasonic, c'est déjà bizarre. Panasonic a une image de marque extrêmement traditionnelle, très classique, ce n'est pas rock'n'roll. Alors, l'appareil le plus vendu en France, cette année, l'année dernière, il s'appelle TZ. C'était le premier groupe Zoom, grand angle, téléobjectif. Personne n'avait jamais fait. Avant, on aurait dit que c'était un bridge. Du coup, contrairement aux autres Lumix, où parfois on achetait un Lumix, et deux ans après ou trois ans plus tard, on changeait, soit on reprenait de la même marque, soit on passait chez Samsung dans les compacts. Là, une fois qu'on aura investi, on va rester lié à la marque. On peut se fourvoyer, mais là, quand même, c'est quand même un cas de figure extrême. Oui, c'est quand même un cas de figure extrême. Donc, je pense que là, dans ces cas-là, il faut repasser à l'eau minérale. C'est une solution idéale. Repasser à l'eau minérale. Et puis, je pense que quelqu'un qui a acheté un Lumix, il n'a aucune raison de changer de marque. D'abord, parce que les familles et des Lumix sont des enfants qui travaillent mieux à l'école. L'air est plus pliant. L'atmosphère plus étendue. C'est aussi, on se vérifie. Et plus sérieusement, en principe, ces appareils de plutôt bonne qualité. D'ailleurs, on n'est pas devenu numéro un du marché en même pas six ans, je crois. Avec aucun zéro historique face à des poids lourds qui sont là depuis la nuit des temps. Sans qu'il y ait, au fond, un peu de motif. On peut imaginer que la com' c'est bien, que le marketing est plus simple, etc. Il y a un niveau de performance où on peut se demander s'il n'y a pas aussi, tout simplement parce que le consul, il connaît son copain, son cousin, son beau-frère, ta mère. Il n'y a qu'un appareil qui lui a dit qu'il était bien et que du coup, il s'achetait bien. Il y a un peu de ça aussi. Quand même, la particularité n'est quand même pas totalement innocent. Merci. Et alors, le premier qui change d'humeur... Voilà.